La place du cœur, c'est un roman pour adolescents et jeunes adultes, mais j'espère pour adultes aussi. Ça se passe sur une semaine, en fait, dans la peau d'un adolescent qui s'appelle Côme, qui a 17 ans, et qui découvre la même semaine la passion, l'amour. C'est la période des premières fois, donc cette exaltation-là. Et pendant ce temps-là, il y a la tragédie de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère. C'est la même semaine. Voilà, donc c'est ça que raconte le livre, comment du mercredi matin au dimanche, jour de la marche républicaine à Paris, vivre ça, la mort qui ensanglante le pays et la vie qui envahit le corps d'un adolescent qui lui-même est bouillonnant de pulsions et qui a terriblement envie de vivre sa première fois. Je n'avais pas remarqué forcément que 17 ans était un âge charnière et récurrent dans mes livres. Vous savez, il y avait ce très beau film de Pascal Ferrand, L'âge des possibles. Je crois que quand on a 12-13 ans, bien sûr, on pense à son avenir, mais on a quand même quelques années devant nous avant qu'on exige de nous qu'on choisisse. 17-18 ans, c'est quand même le moment où il va falloir se déterminer. Et je pense que cette question de la détermination, notamment professionnelle, elle entraîne du coup des passages à l'acte, comme l'amour. Il y a des choses qui du coup, ça cristallise en fait des concrétisations. Alors peut-être que c'est pour ça que je m'intéresse à cet âge où on bascule vers des réalisations de soi, où le devenir de soi devient concret parce qu'il faut faire quelque chose de sa peau. D'ailleurs, c'est un problème parfois pour certaines générations. Que faire de soi ? Quelle profession épouser, on nous demande de plus en plus tôt. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime cette période qui frôle la majorité, qui entoure les 18 ans. C'est qu'il faut enfin faire quelque chose de soi et pas simplement zoner, qui est une très belle activité quand on est adolescent. S'ennuyer et zoner, c'est quelque chose qui peut aussi être poétique. Moi je sais que c'est par ennui que j'ai découvert la musique, la littérature et tout. Donc je ne regrette absolument pas, moi personnellement, de m'être beaucoup ennuyé. Mais il y a un moment où il faut se déterminer. Et là, il y a quelque chose de romanesque. Ce que je voulais dans ce livre, c'était vraiment un livre pour les adolescents et les jeunes adultes qui soit en prise avec notre réel, lequel est très inquiétant. Inquiétant parce que la tragédie, la tragédie de tous ces attentats que maintenant on connaît, qu'on a subi, inquiétant parce que je trouve qu'on a régressé ces dernières années dans le sens où la montée de l'extrême droite a décomplexé un certain nombre de gens. Et il y a un certain nombre de gens qui s'autorisent à dire des choses que certainement y pensent, mais qui moi parfois me semblent tomber sous le coup de la loi. Je vais citer un exemple qui est à l'époque du mariage pour tous. Pendant la manif pour tous, des choses ont été dites. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été puni. Des choses de l'ordre de l'homophobie, évidemment. Mais par ailleurs, on entend, tous on est témoins, d'éruptions misogynes, racistes, antisémites. Et il me semble, je suis très vieux maintenant, donc je peux en juger un peu, il me semble que c'est ces dix dernières années, avec l'installation aussi de l'extrême droite en France, et sa tentative de nous faire croire qu'il n'y a là qu'un parti républicain et humaniste, c'est depuis dix ans qu'il y a, d'un point de vue du langage et des comportements, des choses qui sont très inquiétantes. Et donc, à la place du cœur, certes, il est question des attentats, pas des attentats en eux-mêmes, parce que je suis romancier, je n'ai rien de très fuité à en dire. Moi, je voulais juste essayer de voir comment des ados peuvent vivre ça, et notamment en province et à travers les tablettes et les images. C'est ça, en fait, que je mets en scène dans le livre. Donc, il y a les attentats, mais je voulais aussi mettre en scène ce qui se passe dans une cour de récré en 2015. Et en 2015, dans ce groupe qui est très métissé, il y a la menace d'une désintégration du groupe, parce qu'il y a le petit Kevin qui va sur les sites complotistes, parce qu'il y a Hakim qui, effectivement, est victime d'insultes. Parce qu'il y a le Front National qui est bien assis dans la commune, et il y a un vivre-ensemble, on appelle ça comme ça, et on en rêve tous, qui est mis en question. Et pourquoi ne pas traiter de ça dans un roman pour adolescents, parce qu'ils le vivent. Moi, je le vois autour de moi avec les ados qui m'entourent. Ils sont très sensibles à ça. Et donc, c'est des représentations, je trouve, qui doivent entrer en littérature. Alors voilà, à ma mesure, j'ai essayé de donner écho de ça, de aussi la colère que ressentent certains ados à avoir des choses dites qui, normalement, ne devraient pas être dites, parce que c'est interdit par la loi, parce que c'est contraire à nos valeurs, quoi, tout simplement. Malheureusement, ça, c'est un puits sans fin en ce moment, pour un romancier.